Et salut les gars, c'est Kage, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto sur King qui est un perso que j'aime énormément jouer. Je sais, je dis ça à chaque personnage, mais pour le coup celui-là, j'aime troll avec et autant vous dire qu'il a largement de quoi faire. Aujourd'hui ça va être un tuto relativement court, je vais vous donner les coûts principaux du personnage, comment je les utilise, pourquoi je les utilise, d'accord, et le potentiel qu'il a. Alors honnêtement, King, il est connu et extrêmement connu pour ses pros sur le jeu qui sont terrifiantes. Voilà. On commence à partir sur un 45, 57. On commence à dire que c'est fini, mais non. Voilà. Je viens vous donner l'exemple de 116 de dégâts avec une seule flow. Pour les petits filous, vous avez très vite vu comment j'ai fait ma shop, je ne connais aucune. Et je dis bien, je ne connais aucune string de shop de King. Je ne les ai jamais apprises. Et pourtant, je vous donne une petite astuce aujourd'hui d'exclusivité. Si vous paramétrez le key de charge sur une touche et que vous vous appuyez sur le key de charge pendant une string de shop, King va dérouler tout seul. Vous voyez, je peux juste spammer comme un idiot. Même plus lentement. Ce n'est pas très grave. Je vais quand même faire mon truc. Alors, le problème de ça, c'est que si l'adversaire déchoppe, vous retrouvez en key de charge. Et là, c'est moins drôle parce qu'en plus de passer pour un gros toxique, vous allez vous faire marbrer comme il faut. Bon. Je viens de vous donner la meilleure astuce de mon King. Je suis un peu déçu. Mais je vous fais gratter quand même. Ça fait plaisir. King, c'est un personnage, comme je l'ai dit, avec le jeu de flow le plus fort du jeu. Il a des shops en 1 plus 2. En 1, en 2, ça part dans tous les sens. Vous voyez, je viens de faire un boost park. N'hésitez pas à revenir en arrière. Avec un peu d'exécution, voilà. J'ai un boost park. A savoir que quand vous êtes en hit, le boost park vous rend de la barre. Ok ? A savoir également que sur le jeu, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les flow sont en 20 frames. Sauf si vous êtes counter hit, elle rentre en 8 frames. Et c'est pour ça que je vais vous apprendre à setup vos flow. Avec des coups en plus frame. Donc, autant vous dire que les counter hit qui vont taper avec des shops indéchoppables, ça va faire mal. Et d'ailleurs, sur le jeu, quand vous prenez des dégâts, vous pouvez recover de la santé. Sauf quand c'est des flow. Et ouais, donc c'est ce qui rend le perso relativement terrifiant. Je ne vais pas vous mentir. Au-delà des flow, King, il a un très bon def 1. Avec une extension en 2 qui vous laisse à plus 5 en hits. Donc derrière, vous pouvez, encore une fois, buffer une flow que je viens de faire en blue spark. L'intérêt du blue spark, c'est de rajouter des dégâts. Vous avez plus 5 de dégâts et en hit, vous récupérez de la barre de hit. Par contre, faites gaffe, on block, vous êtes à moins 10. Donc, vous pouvez vous faire punir. Le but de ça, c'est d'essayer d'imposer une pression. Un peu comme ça, histoire que votre adversaire arrête de taper et vous respecte. Et comme ça, vous allez pouvoir mettre en place votre jeu de flow. Def 2-1 ! Je ne connais pas le combo. Je ne sais pas s'il y a un combo. S'il y a un expert de King, j'aimerais bien qu'il me le dise. Parce que je n'ai pas encore l'able perso entièrement. Mais voilà, def 2-1, vous menacez. Derrière le def 2, vous pouvez très bien buff. Évidemment, quand je veux montrer, vous pouvez buff une flow. Puisque vous ne lancez pas votre deuxième hit. Si l'adversaire est surpris, ça peut faire très très mal. Vous avez down free qui est un très très bon coup de King. Étant donné que vous restez à plus 1. Donc, votre jab est prioritaire au-delà de ça. Vous pouvez buff une flow qui est en 10 frames. Donc, il sera prioritaire sur un jab. Et qu'il peut faire extrêmement mal. Down free, généralement, voilà. Je l'utilise comme ça. Tac. Là, je fais ça. J'aime bien. Tac. Tac. Et là, on fait une flow, par exemple. Et là, votre adversaire subit le mix-up. On a également forward 1 plus 4. Qui est l'un de mes coups préférés de King. Puisque en hit, vous êtes à plus 7. Et en bloc, vous êtes à plus 3. Ce qui vous garantit minimum un jab ou un def 2. Et là, l'adversaire, il ne peut pas taper. Et ça peut faire très très mal. Derrière, ça vous sert à setup un mix-up, en fait. Ensuite, on a un très bon armor qui a été intégré à King. Qui est down back 1 plus 2. Qui vous sert à tanker énormément de gros coups. Et à punir. Je pense notamment au défice de Paul. Vous prenez littéralement, je vous laisserai essayer en entraînement. Mais rien du tout en dégâts. Et vous allez pouvoir launch avec un optique derrière. Puisque vous êtes contact au corps à corps. Et que la recover est juste catastrophique du côté de Paul. Dans ces cas-là. Il a également up forward plus plus fort. Qui vous donne accès à la locomotive. Non, je rigole. C'est le jaguar steph. Donc, vous pouvez faire en neutral en faisant forward plus plus fort. Alors, les King à barons, souvent, ils aiment bien spammer ça. Parce que derrière, vous avez une shop indéchopable. Donc, si vous faites des animations génériques de shop. Le RKO. Donc, 1, 3 ou 2, 4. Et bien, en fait, c'est indéchopable. Là où un King va commencer à briller dans cette stance. C'est quand il va commencer à vous mettre un 2. Qui est à plus 3 en bloc. Et qui vous donne cette animation de coup de la corde à linge. Avec un garantie down 3. Quand il va commencer à vous mettre le 1. Pareil, qui vous laisse un O qui il aime derrière. Quand il va commencer à vous faire le middle. Ou encore le low. Qui est punissable uniquement si vous faites l'oparie. Parce que sinon, vous êtes au sol. Et vous prenez uniquement un tout petit hit. Ceci étant dit, qu'est-ce que j'aime énormément. Shaking le forward free. Avec 1 plus 2 quand ça touche en hit. Voilà, c'est gratuit. C'est totalement safe en plus. Donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Ce coup-là, c'est juste excellent. Alors, vous avez également le dropkick dans les jambes. A bas et l'eau, ça passe énormément. Donc, vous faites down back fort. Et ça part. Et derrière, c'est vous qui tapez comme vous le souhaitez. Si jamais votre adversaire commence à dug derrière des 1-2. Et ça commence à devenir problématique. Puisque vous vous faites punir. Vous avez 1-2-1. Qui est à plus 5 en hit. Pardon. Plus 5 en hit. Et moins 4 en bloc. Donc, vous êtes totalement safe de faire 1-2-1. Pour calmer un peu les ardeurs de votre adversaire. Qui souhaiterait taper un peu trop. Ce qui est super. C'est que si le dernier hit touche en counter hit. Ah bah évidemment, le cas de lui, il me fait un pas de retrait à ce moment-là. Ah mais je vais le taper. Eh mince. On recommence. Non mais il a des grands bras aussi. Voilà. Merci. Vous êtes à plus 10. Donc derrière, vous avez garantie 2-1. Qui vous laisse à plus 8. Je sais pas si on se rend compte de l'absurdité de la chose. Vous avez un coup qui vous garantit un autre coup. Qui vous laisse lui-même à plus 8. A tout moment, il y a une flow qui part. Et là, c'est terrible. Votre adversaire, il a perdu son challenge. Donc ensuite, on a un très bon coup. Qui est forward, forward, neutral, 1-2. Qui est un coup que j'ai découvert la première fois. En regardant un gameplay de l'Imagine. À l'Evo 2018. Je crois sur Tekken 7. Il utilisait ce coup énormément. Je comprenais pas pourquoi. Parce que, en fait, vous êtes à 0. Forward, forward. Neutral, 1-2. Vous êtes à 0. Et si, en plus, vous touchez en counter-hit. Et c'est là qu'est la beauté du mouvement. Vous voyez cette animation ? Plus 18. Forward 2-1 est garantie. Et en plus, c'est hit-engager. Et autant vous dire. Que si le char d'assaut, il commence à arriver sur vous comme ça. Pardon. Si le char d'assaut, il commence à arriver sur vous comme ça. Et que derrière, il vous buff un Giant Swing. C'est fini, topipo. On a forward, forward, neutral, tout. Qui est un très bon coup. Un très bon lot. Qui cruche énormément. Plus 7. Et là où il prend toute sa magnificence, c'est quand vous touchez. Puisqu'en plus des 55 de dégâts qui sont en throw considérés comme étant en throw. Donc non-recover. Impossible à recover. Ce coup est très compliqué à voir venir. Elle est à moins 13 en bloc. Donc en réalité, à part Kazuya qui pourrait vous launch en faisant relever 1-2. Le reste du cast, il va pouvoir vous punir. Mais il sera un peu en détresse face à ce coup-là. Donc moi, je serai vous. Je commencerai à en abuser un petit peu quand même. Ce qui est bien de savoir, c'est que lorsque vous êtes en hit, le Jaguar Step passe armor. Je me suis trompé, pardon. Voilà, il faut que je vous montre. Le Jaguar Step, vous voyez un peu ? Vous êtes en armor. Vous avez le petit bris sonore. Donc ça, c'est super. Et il me semble qu'en plus, le 1 va pouvoir launcher. Non, pardon. J'ai fait n'importe quoi. Le 1 launch. Voilà. Donc là, vous avez des dégâts juste monstrueux avec le personnage. Des cadeaux. Ah mince. Donc voilà, c'est les coups principaux que j'utilise avec King. A savoir que vous allez commencer à briller à partir du moment où vous allez extrêmement bien mélanger vos mids, vos throws. Par contre, point négatif de ce personnage, il a l'une des pires mobilités du jeu avec un Korean backdash catastrophique. On me l'avait dit sous une vidéo, mais je n'y croyais pas trop. Et honnêtement, force est constatée de me dire que c'est catastrophique. Donc je comprends pourquoi on se déplace en faisant des backdash et des sidesteps. Donc voilà, un peu triste là-dessus. En tout cas, les gars, j'espère que le tuto, il vous aura plu. Comme d'habitude, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à commenter. Montrez-moi votre soutien, ça fait super plaisir. Je vois que la chaîne, elle est grandissante, que vous prenez de l'intérêt pour ce que je fais. Et honnêtement, ça me fait très plaisir. Je vous laisse également dans la description ma chaîne Twitch. Je ne suis pas le streamer plus régulier de la Terre, mais au cas où, si vous voulez passer et venir faire un coucou, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée. C'était Cahier.